Bonjour à tous, alors voilà aujourd'hui je vous réalise une autre vidéo sur un autre point de nourrissage que nous avons donc là c'est un peu différent parce que nous avons l'accord de la mairie les personnes autour ont bien accepté le fait qu'on donnait à manger au chat donc par rapport à ça il n'y a plus de soucis et ce qui est super c'est que du coup comme vous le voyez là on a pu construire en fait notre cabane donc voilà, donc là ça fait une semaine que je ne suis pas venue j'ai laissé au monsieur, parce qu'il y a un monsieur qui vient qui nous aide vous voyez je laisse dans le coin en fait de quoi nourrir les chats, tout ce qui est boîte etc et là le gros problème comme vous le voyez ce sont les mouches voilà, il y en a partout, donc ça c'est vraiment la grande galère donc du coup je mets moins de boîtes et un peu plus de croquettes et les boîtes en fait du coup c'est le monsieur qui vient et qui en met par exemple le soir comme ça là il n'y a pas ce problème vous voyez donc là je vois les croquettes, ils n'ont pas trop mangé, les juniors, les amusants donc moi pour me faciliter la vie donc vous voyez je prépare tout là j'ai préparé les croquettes Ultima parce que le sac il est tellement lourd et énorme que je ne peux pas tout porter et là j'ai préparé vous voyez les boîtes donc je ne vais pas tout donner, je vais en laisser comme je vous ai dit parce qu'avec les mouches c'est une horreur entre temps si vous connaissez un moyen naturel bien sûr je parle d'éloigner ces mouches je crois qu'il y a des plantes ou je ne sais pas en fait avec le confinement vous voyez normalement la mairie tond et là ça commence à être une vraie forêt vierge et du coup forcément il y a aussi plus de mouches enfin avec la chaleur etc etc donc voilà je vais m'occuper de ça et je vous ferai des photos après donc vous voyez ce qui est génial c'est le lino voilà donc ça c'est le lino après quand on peut on nettoie mais là en fait la cabane elle est tellement grande et lourde qu'il faut quelqu'un derrière pour soulever la cabane ou sinon prendre une petite balayette enfin bon avec des produits etc etc pour nettoyer donc là je vois les chats ils ont quand même bien mangé c'est bien donc voilà je vais m'en occuper et puis je vous ferai une petite vidéo après pour vous montrer le résultat oui re bonjour alors vous voyez je vais vous montrer donc pour nettoyer on utilise une sorte de pelle c'est une pelle à litière et en fait c'est pratique parce que pour aller dans le fond choper vous voyez comme ça les croquettes c'est pratique donc là moi je retire aussi les croquettes aujourd'hui des bacs parce qu'en fait il y a des hérissons et les hérissons c'est le caca dans les croquettes et c'est aussi pour ça que ça attire les mouches donc c'est génial donc là vous voyez on s'est collé donc après quand on s'est collé il ne faut pas hésiter à mettre tout ce qui est haut et produit mais quand c'est sec voilà il faut enlever et bien sûr il faut tout mettre dans un sac poubelle il ne faut pas laisser ça comme ça par terre dehors voilà c'était pour vous montrer ça déjà voilà alors j'ai l'air de terminer de nettoyer et de mettre de la nourriture donc il y a encore toutes ces mouches là c'est très pénible j'ai laissé sur le côté pour le monsieur qui nourrit, qui nous aide j'ai laissé du lait, des boîtes et des croquettes donc j'ai changé les croquettes une partie et il y a une autre partie que j'ai laissée j'ai mis du lait et tout ce qui est boîte voilà donc là dans ces bacs nous avons environ ouais je dirais parce qu'il y a les grosses grosses boîtes canailloux là qui comptent pour au moins 3-4 boîtes on va dire 3 boîtes je dirais que là il y a au moins 15 boîtes environ et ça ces chats là ils vont les manger en très peu de temps donc après ils vont manger les croquettes j'espère les croquettes ultima c'est sûr voilà donc là c'est bien parce qu'on est quand même en fin de journée il va être 17h donc les mouches après elles vont partir et après voyez je mets ça pour protéger donc ça protège et de la pluie, de la neige et des mouches enfin là les mouches elles peuvent rentrer mais ça protège quand même des insectes et bon là les chats on les voit pas mais eux je peux vous dire qu'ils m'ont vu, qu'ils m'ont senti ils m'ont entendu et c'est sûr qu'ils vont venir après donc c'est des chats vraiment craintifs on est un peu dans un quartier un peu chaud donc même pour se protéger eux-mêmes ils ne sortent que quand il fait nuit ou quand vraiment il n'y a plus de bruit etc etc donc voilà donc voyez là il n'y a plus de boîte, il n'y a plus que deux boîtes là là c'est toutes les boîtes sales et la poubelle comme d'habitude voilà mais écoutez je vous remercie et puis je vous ferai d'autres petites vidéos de tout ça merci, au revoir merci merci Sous-titrage ST' 501